1853, c'est l'année où a été fondée la ville de Corinth dans le Mississippi où je me trouve aujourd'hui aux Etats-Unis. Vous êtes prêts ? Vous voulez en savoir plus sur Corinth ? C'est parti ! Corinth est donc une ville du nord-est du Mississippi où je me trouve actuellement. C'est une ville en très fort développement. On se trouve ici à une heure environ à l'est de Memphis, la grande ville de Memphis, dans l'état du Tennessee, on est en fait à la frontière entre le Tennessee et le Mississippi. La région du nord-est du Mississippi, comme je vous le disais, est en fort développement, à l'image de Corinth, qui est une ville aujourd'hui extrêmement diversifiée de par son économie. Vous avez de très grandes entreprises ici. Je peux citer par exemple Caterpillar, l'entreprise de construction, mais également Kimberly Clark qui produit la marque Kleenex que vous connaissez tous, mais également une des plus grandes entreprises indépendantes de production de Coca-Cola. Vous avez d'ailleurs un musée du Coca-Cola ici à Corinth. Je suis ici dans le Downton de Corinth. Il y a de très belles boutiques ici dans le Downton historique. Il y a même juste au-dessus de moi un rooftop où vous pouvez aller prendre des cocktails en soirée ou dîner. Un très bon restaurant. Vous avez également un concepteur juste derrière moi qui s'appelle Ginger, que vous voyez juste ici. Il y a une multitude d'offres en termes de restauration, en termes de commerce, qui clairement prouvent que la clientèle ici est une clientèle qui est de plus en plus aisée. Je me trouve juste devant une maison historique à Corinth. On est très proche du Downton. Ici, ce que je veux vous dire, c'est que le marché immobilier est en très forte ébullition. Vous avez la capacité toujours de trouver des biens extrêmement abordables, soit pour l'investissement locatif, soit pour la résidence secondaire. Corinth attire de plus en plus, comme tout le nord-est du Mississippi, beaucoup de nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants qui s'installent évidemment à l'année parce qu'ils trouvent un job ici. Comme je vous l'expliquais, il y a des jobs en très très forte augmentation. Mais également, vous avez de plus en plus de résidences secondaires avec effectivement la possibilité ici d'avoir une résidence secondaire à un prix extrêmement abordable. En moyenne, un bien neuf, une maison individuelle familiale de trois chambres et deux salles de bain. Aujourd'hui, on peut toujours trouver ça à moins de 300 000 dollars. En tout cas, nous, nos programmes le permettent. Et on est dans une région qui a tant à offrir en termes de culture, en termes de nature. Il y a beaucoup de sport extérieur. On est juste à côté du lac Quick, à environ 20 minutes en voiture. On est également dans un environnement bucolique extrêmement préservé avec beaucoup de choses à faire en extérieur, comme je vous le disais. Donc voilà, beaucoup d'opportunités ici aussi en matière d'immobilier. Un immobilier extrêmement abordable, des rentabilités en fort pourrais parce que les loyers progressent beaucoup avec l'arrivée de tout un tas de nouveaux locataires qui viennent des grandes villes aux alentours. Je parlais tout à l'heure de Memphis, mais il y a également Huntsville, dans le nord-ouest de l'Alabama, qui est également une source importante de nouveaux locataires. Je me trouve ici dans le cœur du sud des États-Unis, à Corinthe, dans une culture extrêmement importante et extrêmement accueillante. L'hospitalité des gens du sud est vraiment indéniable. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Penchez-vous sur la question. Acquérir une raison secondaire ici ou alors, pourquoi pas, une propriété d'investissement. On est juste à côté d'un magnifique lac. On est ici dans une économie qui est en fort développement, mais également où il y a plein de choses en termes d'aspects récréatifs. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, une seule adresse, contacte-at-investir.us ou le lien en description de la vidéo. Vous me soumettez votre projet et je vous réponds sur 48 heures. On parle de cette magnifique région du nord-est du Mississippi. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada